on a changé la batterie enfin qu'on a augmenté un petit peu la batterie on est à 58 volts il a fallu changer le chargeur donc j'ai acheté celui là et écoute il n'est pas trop mal en fait il y a un petit ventilateur et tout à l'intérieur donc c'est un chargeur 58 volts voilà c'est à dire qu'une fois qu'il est chargé la led se met en vert et sur l'afficheur ici on aura donc 58,8 alors ça peut surprendre parce que là est en cours de charge et vous avez vu j'ai pu allumer l'afficheur alors que normalement on peut pas allumer l'afficheur ça ça vient du bms que j'ai changé le bms qui se trouve sur la batterie il est voilà il n'a pas l'option qu'on appelle p plus et eux c'est direct c'est plus moins en direct et sans ce petit fil supplémentaire qui permet justement que quand on charge on ne puisse pas allumer la trottinette voilà donc là la batterie est terminée de charger donc on va faire un test à vide pour voir à quelle vitesse va la trottinette pour 58 volts voilà 52 53 km heure donc quand je serai dessus avec mes 80 kg on se retrouvera batterie chargée à 46 km heure et puis une fois que la batterie serait chargée on sera à 40 voilà ça plus rien à voir avec une trottinette débridée où on est chargé à on roule à 38 et déchargé on se retrouve à 28 j'ai fait un retour donc de la modif juste des cinq piles qu'on a ajouté à la batterie donc on arrive incroyable parce que juste avec cinq piles je suis à 48 km heure sur la trottinette avec 80 kg dessus donc c'est pas mal et aujourd'hui il est à 53 kg 53 volts actuellement et donc j'ai fait 30 km entre 58 volts et 53 volts le moteur il n'a pas chauffé tout 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 s'est bien passé au finalement j'ai remarqué qu'il n'y avait pas assez de couple quand même ça manque donc je vais voir peut-être que je vais rajouter un peu d'étain là sur le chante d'ailleurs sur le chante je viens de donc j'ai remarqué quelque chose c'est que plus plus on va rajouter de l'étain plus le freinage ebs va être amplifié donc oui on va gagner en puissance en couple par contre le freinage c'est une horreur c'est une horreur parce que on sent vraiment que la la roue de la trottinette freine mais freine trop quoi donc la solution c'est de soit de débrancher le câble de frein à la poignée soit d'aller directement dans le contrôleur virer le fil du frein du contrôleur et le prendre ailleurs en fait il y aura une modif à faire mais après je connais pas moi dans le contrôleur quel quel emplacement il faut toucher pour enlever ou diminuer le bs voilà alors par contre j'ai eu des soucis mais c'est pas des gros soucis ces soucis de configuration ici le p15 c'est la tension de coupure de la batterie donc ici à gauche c'est pour une batterie de 48 volts 50 k chargé et à droite batterie 52 volts 58 volts chargés donc on voit bien 47 volts nominal et ensuite 50 volts nominal et ensuite on voit le taux de décharge il faut pas descendre à 39 ni à 42 mais à 44 et les coupures 46 et le problème que j'avais c'est que je ne peux pas régler l'afficheur à 46 donc actuellement il est réglé en 48 volts l'afficheur si je mets une batterie de 58 volts vous voyez je peux pas aller plus haut que 44 volts en mode de coupure par contre je peux descendre c'est normal puisque en fait ça c'est p15 correspond au mode de coupure de la batterie si il est configuré sur 48 volts donc on voit qu'on peut aller de 36 à à 44 si je vais donc je retourne voilà sur 48 volts et là que je passe en 60 volts parce que ce que j'aurais aimé en fait puisque ça correspond plus ou moins à batterie que j'ai puisqu'elle fait 58 volts chargé je reviens à 15 voilà vous avez vu 52,5 volts et ça c'est la coupure on peut pas descendre en dessous de 47 alors que la batterie on pourrait la descendre à 44 42 grand 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 maxi donc le problème comme je peux pas descendre plus bas donc il a fallu en fait rentrer dans le programme et ne pas utiliser en fait je peux pas descendre plus bas donc il a fallu en fait rentrer dans le programme et ne pas utiliser en fait le 60 volts mais on va rester en 48 de façon que le p15 le p15 je le puisse le mettre au moins à mon démi au maximum à 44 voilà comme ça ça me laissera une marge entre 58 km heure et et la batterie vide à 44 au moins la batterie quoi en fait ce qui se passait c'est que si je mettais à 60 je me retrouvais par exemple j'accéléré donc la batterie décharge à 58 plus j'accéléré ou dans les cotes ou plus ça demandait de la puissance plus on voyait le voltage diminuer c'est à dire faisait 57 56 55 ok puisque là tout va bien une fois que je suis à 50 on va dire 54 que j'ai besoin de puissance donc j'accélère on voit la tension descendre d'un coup parce qu'elle tire de la de l'ampérage enfin de la tension enfin du jus quoi et on se retrouvait donc 54 53 52 et pouf et coupé à 52 c'est à dire la trottinette s'arrêter parce que on tirait trop dessus et problème c'est que je pouvais pas descendre donc en fait pour cette modif là des rajoutes de 5 piles il faudra laisser à 48 volts et mettre le la coupure du contrôleur à 44 44 c'est c'est le palier maximum qu'on peut régler et c'est largement suffisant voilà après donc j'ai commandé des petits phares et j'étais en train d'installer Donc ça c'est les petits clignotants parce que je trouve que c'est assez dangereux sur la route donc des petits clignotants de moto par contre ils marchent en 12 volts et que eux donc je vais les relier là dessus mais eux marchent avec la tension de la batterie donc si aujourd'hui là par exemple comme on a vu tout à l'heure est à 53 volts je peux pas les relier directement dessus je vais être obligé de mettre un qu'on s'appelle un régulateur pas un régulateur un abaisseur de tension donc par exemple 60 12 volts voilà donc il va falloir que je retire encore un petit truc avec un petit module que j'accroche sur les filets électriques ça ensuite donc j'ai reçu les freins hydrauliques donc ça j'ai reçu aujourd'hui donc les freins hydrauliques qui sont là bah ça commence mal vous le dire honnêtement ça commence mal il va falloir faire des modifs voilà premier modif déjà ça donc ça vient là-dedans et le bord là il touchait la jante donc c'est pas bon là il va falloir maintenant bon s'il n'y a pas grand chose à faire en fait c'est qu'une question de rondelles pour adapter les freins hydrauliques il va falloir décoller le disque mettre des rondelles plates derrière le disque de façon à l'avancer du coup lui il va s'avancer et il va besoin il aura besoin de reculer légèrement un peu comme ici où on voit que là il y a deux rondelles de façon à le retirer voilà mais je vais y arriver je vais y arriver ça va le faire et c'est super pratique puisque en fait ces freins là on voit il y a une vis en fait il s'est déjà pré rempli d'huile les comment ça s'appelle les durites sont assez longues donc j'ai regardé on a même pas besoin de les couper s'il faut les couper clac on coupe et l'embout ici ils ont tout pensé en fait ils l'ont mis cet embout il est ici quand on met dans la durite une fois qu'on l'a coupé franchement ils ont tout pensé voilà donc ça je le ferai quand j'aurai un moment puisque j'ai pas sur place les les rondelles adéquates Bah écoutez après j'arrête après c'est déjà pas mal il ne faut pas trop insister sur cette troche je vais en mettre à l'arrière aussi à l'arrière je suis en train de faire un test on va peut-être faire ça bon ça sera peint ça sera noir mais je pense que je vais mettre je vais en mettre à peu près ouais pour que ça sorte trop ça trouer faire passer les cales dessous alors j'avais la possibilité de les mettre ailleurs parce qu'en fait ils sont tout petits c'est génial quoi c'est génial vous voyez pour les mettre en dessous là parce que je trouve que sur les côtés c'est pas assez non ça c'est pas bon sur la route franchement ça craint ça c'est pas assez joli mais c'est pas il faut vraiment rajouter les clignots je sais pas encore où je vais les mettre moi j'ai pensé dans la barre mettre une barre je la peindre en noir je vais la fixe et je vais l'aplatir au milieu là de façon à faire tenir et mettre mes deux clignots ici et les clignots en fait ça je vais le relier avec le module qui a permet de baisser la tension et je vais le je vais me prendre ici je tiens par trois vis pour juste à se prendre ici et pour le devant du coup je vais ici et pour celui là je le prendrai ici voilà allez affaire à suivre